Je suis en compagnie de Stéphane Bourgeois qui est le président de l'association des pêcheurs sportifs du Québec. Une association d'ailleurs que j'ai contribué à mettre en branle avec ma petite contribution parce que j'étais parmi les membres fondateurs. Ça fait déjà 10-11 ans si je ne me trompe pas que la PSQ existe. Peut-être Stéphane dire aux gens qui se posent la question, quelles sont les réalisations, qu'est-ce qui a été fait pour l'avancement de la cause? Parce que là, je saute peut-être vite d'un sujet à l'autre, mais l'association des pêcheurs sportifs du Québec peut aider les pêcheurs dans plein de dossiers. Mais la raison première au début de la fondation de cette association-là, c'était vraiment pour régler la problématique d'accès au plan d'eau publique. Par rapport à ça, qu'est-ce qui a été fait, Stéphane, dans les dernières années? Bien, nous, principalement, on voulait faire connaître la cause, puis on voulait interpeller le gouvernement pour pouvoir, pour faire prendre conscience de la problématique. Je pense qu'on a réussi de ce côté-là parce que maintenant, quand on sort un communiqué de presse... Je fais plein d'entrevues dans les journaux, télévisions, les journalistes Mappel, on est rendu comme une référence pour la problématique des accès à l'eau. C'est très, très bien. Puis, tu sais, ce genre de problème-là, ça ne change pas du jour au lendemain. Là, il y a une conscientisation qui va se faire. On est présent dans les médias, l'association et tout ça. Ça fait qu'évidemment, ça vient aux oreilles des députés puis tout ça, des autorités qui sont en mesure de nous aider là-dedans. Moi, dans ma compréhension des choses, je pense qu'il va falloir que ça vienne d'une réglementation provinciale. Je ne sais pas si tu partages mon opinion. Parce qu'actuellement, les municipalités s'octroient le droit de, on pourrait dire, privatiser le lac en quelque sorte, c'est ça. Ils privatisent les lacs. Surtout dans les municipalités où est-ce qu'il y a plus de gens fortunés qui habitent autour des lacs. Ils s'organisent pour que la municipalité passe une réglementation afin de privatiser le lac. En fait, ils chargent des montants tellement élevés qu'il n'y a pas personne qui va pouvoir mettre leur embarcation à l'eau. Non, c'est ça. Puis dans le cas, moi, j'ai vu plusieurs cas de gens qui même demeurent dans la municipalité, mais parce qu'ils ne sont pas riverains du lac, ils ne peuvent pas y aller. Ils doivent ou doivent débourser des frais qui n'ont aucun bon sens. Un père qui va amener, je dis un père, un père, une mère, peu importe, un grand-père, une grand-mère qui va amener des enfants à la pêche. Ça ne peut pas coûter 100 piastres par jour mettre en embarcation à l'eau. Ça ne faut aucun sens. Je vais juste te donner un exemple. Au salon du bateau, l'année passée, il y a un résident Saint-Agathe, Saint-Agathe, à proximité du lac Manitou, qui se trouve à Ivry-sur-le-Lac. Il a vu sur mon poster une descente de bateau. Il a dit « Hey, j'ai un droit de passage pour me rendre à cette descente-là, mais je ne peux pas mettre mon bateau à l'eau parce que je n'habite pas à Ivry-sur-le-Lac. » Ah oui, oui, oui. J'ai regardé Lacat, puis Saint-Agathe, il habite à un coin de rue, mais la ligne qui délimite la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac est juste à côté de la descente de bateau où est-ce que lui, il a un droit d'accès, mais il ne peut pas mettre son bateau à l'eau. Ça lui coûterait 500 $ par jour de mettre son bateau à l'eau. Il ne fallait aucun bon sens. Là où moi, j'interpelle les gens qui nous donnent un coup de main parce qu'on a besoin des pêcheurs dans ce dossier-là, c'est que c'est une problématique qui s'aggrave. Moi, je l'ai fait une quinzaine d'années que je vois le portrait. De plus en plus de municipalités mettent des réglementations comme ça, chargent des prix exorbitants ou ferment carrément l'accès aux non-résidents, puis ça va en se détériorant la situation. Des fois, il y a des gens, puis c'est malheureux, mais c'est peut-être de la nature humaine un peu, mais tant qu'ils ne sont pas personnellement touchés, mais là, à un moment donné, ça va vous arriver aussi. Ça s'agrandit, ça commence à aller dans d'autres régions où on ne voyait pas ça avant. Attendez pas que votre lac soit fermé, que vous ne puissiez plus y aller à cause des réglementations comme ça des municipalités. Des fois, il est trop tard. Il faut que les choses bougent maintenant. En passant, Ontario, Nouveau-Brunswick, les États américains du Nord, ils n'ont pas cette problématique-là. C'est juste nous au Québec qui est mal arrangé de même, puis il faut que ça change. Qu'est-ce que les gens peuvent faire? Les gens peuvent nous aider financièrement en devenant membres de l'association. Prendre leur carte de demande, c'est 20 $. Ce n'est pas un gros montant. Si on était 10 000 membres, c'est quand même beaucoup d'argent pour nous. On pourrait mieux défendre leurs droits. On pourrait mieux représenter au niveau du gouvernement. On pourrait peut-être se payer les services d'un lobbyiste pour pouvoir conseiller le gouvernement sous des façons de faire. Présentement, on accumule à peu près un 15 000 à 20 000 $ par année. C'est nettement insuffisant pour pouvoir se battre convenablement et pouvoir faire avancer les dossiers. Je fais un calcul vite fait. Au Québec, il se vend 6 700 000 permis de pêche. Je sais qu'on parle. On donnerait une pièce chaque. On aurait beaucoup de sous pour défendre cette cause-là. Là, le gouvernement qui est en place actuellement, la CAQ, c'était parmi leurs promesses électorales de redonner aux pêcheurs québécois les plans d'eau publique. Puis je dis aux pêcheurs, en réalité, c'est aux utilisateurs de l'eau. Ça pourrait être pour aller faire du canot, ça pourrait être pour la baignade, ça pourrait être pour la pêche à guillée, ça peut être pour toutes sortes de choses. Mais les plans d'eau publics doivent rester publics. De votre côté, il y a-tu quelque chose qui s'en vient à ce niveau-là? Je sais que parfois, ça peut être complexe, mais au niveau peut-être de faire quelque chose pour rappeler au gouvernement actuel, qui ont une promesse électorale, de faire quelque chose dans ce dossier-là. Nous, on a formé un collectif qui est formé de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, Canot Kayak Québec, Association Voile Québec, Fédération Voile Québec, excusez, et également Antices Québec. Alors, on a rassemblé tous les grands utilisateurs de l'eau, peu importe la catégorie, que ce soit de la planche à pagaie, le kayak, le canot. On a créé un collectif. Et le but du collectif, justement, c'est de faire pression sur le gouvernement, justement pour qu'il tienne ses promesses. On s'entend, la CAQ a promis de redonner l'or bleu aux Québécois. C'est Mathieu Lemay qui avait dit ça pendant la campagne électorale d'il y a deux ans. Il leur reste deux ans au pouvoir. Il est deux ans pour nous prouver qu'ils vont respecter cette promesse-là. Jusqu'à maintenant, ça a l'air qu'on respectait 70 % de leurs promesses, mais il en reste un petit 30 %. C'est ça. Puis tu sais, honnêtement, on a traversé évidemment la pandémie du COVID, puis ce n'est pas encore terminé. C'est sûr que leurs priorités, je ne veux pas prendre leur défense, je ne veux pas faire de politique ici. Il faut quand même admettre que leurs priorités ont été sans doute bousculées. À un moment donné, c'est une situation d'urgence. Mais là, graduellement, les choses vont se replacer, j'imagine. Ça fait qu'ils vont avoir l'opportunité pour eux de respecter cette promesse-là qui est tellement importante pour les utilisateurs de l'eau au Québec. En tout cas, le collectif, on s'organise pour lui rappeler régulièrement. Moi, j'envoie souvent des messages au ministère de la Fonde, au ministère des MAMH, au ministère de l'Habitation municipale. Je l'étalonne tout le temps. Chaque fois que j'ai une nouvelle, que ça va mal à une place ou qu'il y a une interdiction à quelque part, je transmets le message au ministère. J'ai des contacts avec des députés. Je commence à avoir un bon réseau de contacts, puis j'envoie le message tout partout. C'est bon. C'est très, très bon. En terminant, Stéphane, un énorme merci pour ton implication. Moi, je trouve ça fantastique. Je le vois comment tu mets beaucoup de temps là-dedans. C'est totalement bénévolement. Tu n'en tires pas de bénéfices. Félicitations. Maintenant, je dis aux pêcheurs, c'est à nous autres d'appuyer Stéphane, d'appuyer la PSQ, pour que cette problématique-là, inacceptable, cesse, puis qu'on puisse revoir notre accès au plan de vie. Moi, je voudrais juste ajouter, Daniel, que des fois, on se fait critiquer. On dit, bien, l'association de pêcheurs, mais ce n'est pas seulement les pêcheurs. Ce n'est pas seulement les pêcheurs, ça peut être les kayakistes, ceux qui font du canot camping. On parle aussi de la tâche à pagaie, la baignade. Tous les types d'accessibilité à l'eau, bien, c'est l'Association des pêcheurs sportifs du Québec. On est là. Soyez derrière nous et on va faire avancer les choses plus vite. Le message est passé. Merci de votre appui.